Musique Mettre en place le plan de travail sur les meubles, comme indiqué sur le plan. Tracer les repères des futures découpes de la plaque et de l'évier en dessous du plan de travail. Posez le plan de travail retourné, dessous du plan vers soi, sur des tréteaux stables. Reportez les cotes indiquées sur la notice du fabricant. Repérez le milieu de la découpe ainsi qu'une marge à 5 mm du bord. Tracer les découpes. Placez deux cales sous le plan de travail à l'aide de serre-joints pour éviter les éclats lors du perçage. Percer les trous aux angles. Retirer les cales, puis découper. Retournez le plan de travail et poncez les découpes. Il faut s'assurer que la plaque se pose correctement dans la découpe. Retirez la plaque pour la remettre dans son emballage. Etalez la colle blanche fournie sur tout le périmètre des découpes pour permettre une bonne étanchéité du plan de travail. Et faites de même pour l'évier. Au besoin, découpez la traverse du meuble bas. Pour l'évier, vérifiez son emplacement dans le caisson et relevez sa position en prenant 1 cm de marge de découpe. Puis faire la découpe en fonction des côtes. Pour fixer les plans de travail entre eux, commencez par visser les deux fers plats sous un des plans. Ajustez leur alignement avant de serrer les vis d'assemblage. Vissez les fers plats sous le second plan de travail pour les relier entre eux. Vissez le plan de travail au meuble sur les traverses en bois. Dans le cas d'un meuble bas sous-évier ou d'un côté de soutien, posez les équerres à l'intérieur. Enfin, vissez le plan de travail sous la plaque de cuisson, sans oublier la rondelle à mettre en place entre le plan de travail et la traverse métallique. Les plans de travail sont posés, vous pouvez installer l'armoire. Commencez par la mettre à niveau. Fixez-la au meuble voisin, puis au mur. Si l'armoire est à côté d'un mur, posez un fileur pour cacher le jour. Mesurez trois fois l'écart entre l'armoire et le mur. Reportez les mesures sur le fileur et découpez. Prépercez l'armoire à 1 cm du bord. Placez et vissez le fileur. Autour des crédences. Si nécessaire, prendre les mesures des prises électriques, les reporter sur les crédences et découpez. Pour la coller, il faut une colle silicone classique. C'est bon, vous pouvez poser les mâbles haut. Sous-titrage Société Radio-Canada